Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, on se retrouve une nouvelle fois sur ce jeu de stratégie dans l'espace, ce jeu énormissime. Si vous avez raté les précédentes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est le premier lien en description de toutes mes vidéos. Et juste en dessous, vous avez mon serveur LaNébuleuse24. On a tout recommencé dans la vidéo Reborn. Si vous l'avez raté, vous pourrez la retrouver sur la chaîne. On est reparti de 0 et on a à présent une alliance très très solide. Il commence à se monter sur ce nouveau serveur. Regardez tout de suite, on va dans... Alors, je vais vous montrer dans l'onglet Alliance plutôt. Vous le voyez, on est 44 sur 46. On fait le ménage quand même. On ne garde que des joueurs actifs. En termes de puissance, on est à 23 millions. C'est pas mal. On commence à bien monter. Si on regarde le classement des alliances. Classement de puissance d'Alliance. Alors, on n'est pas dans le top 10. Mais ça monte, ça monte. La meilleure alliance française, si je ne dis pas de bêtises, c'est les French Unity. À 58 millions qui sont loin devant nous. Mais je dirais qu'on doit être la deuxième alliance française. Même si on est petit encore. 28ème. Mais on va monter. On va pousser. L'objectif est très rapidement de rentrer dans les 20 premiers. Et pourquoi pas les 10 premiers. Donc, 30 millions pour les 20 premiers à ce stade. Au moment où je recorde. Et 47 millions pour les 10 premiers. Ça commence à être tendu. 11ème est atteignable pour être à 40 millions. Mais enfin, rapidement. Après, il va falloir vraiment pousser fort pour réussir à intégrer ce top 10. On va bien voir jusqu'où on va réussir à y aller. Avec pas mal de joueurs puissants sur l'Alliance. Regardez, ça monte bien. On a toujours Grun qui est en tête. Avec 2 143 millions. Il est assez énorme. Grun DG Koala. Pas de boulot. Il, Zo, Jill, Zesky qui commence à taper à la porte. Pour me rattraper. Mais ça continue de bien monter. Tout le monde monte bien. Et ça fait plaisir à voir les amis. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de guerre. Je vais vous montrer les premiers combats. Comment ça se passe. Puisqu'on a fait du PVP. On a été attaqué. Et on a riposté bien évidemment. Je vais vous montrer ça en détail les amis. Mais avant cela, vous pouvez le voir à mon logo en haut à gauche. Regardez. Je vous montre avec le curseur. J'ai mon avatar à présent. Et non plus une tête générique. C'est l'un des ajouts du dernier patch. Il y a eu un très gros patch. Regardez. J'ai eu du mal à trouver la documentation liée à ce patch. Mais on va le détailler et en parler en même temps. Regardez les amis. Donc, ils ont rajouté plusieurs choses. Un patch relativement long. Ils ont rajouté un système de capitaine. On peut rajouter à présent un capitaine à sa flotte. Donc, les vaisseaux croiseurs peuvent aller attaquer avec un capitaine. Ce n'était pas le cas avant. Ça rajoute de la puissance. On ira voir concrètement ce que cela nous apporte d'avoir ce rajout. Ensuite, ils ont rajouté, augmenté. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Le crew advance limit et l'initial rent limit. Alors, tout ce que je sais, c'est qu'avant, on commençait à un rent 0. Maintenant, le rend par défaut du commandant est à 1. Bon, ça n'a pas une incidence majeure de mon point de vue. Je me trompe peut-être. Même pour vous, à mon avis, vous ne l'aviez pas vu. Ils ont actualisé le système et amélioré le système de mail. Ça, c'est bien parce que ça commençait à devenir fouillis. Ils ont ajusté les règles pour les aides d'alliances qui réduisent. Alors, ça, c'est assez classique. Je ne comprends pas que ce ne soit pas comme ça dès le départ. Ça réduit de 1% le total de la durée du bâtiment ou de la recherche à construire. Là, c'est assez classique. Je ne sais pas comment c'était avant. Mais là, c'est le système qui est appliqué pratiquement dans tous les jeux. Ils ont rajouté le système de membres d'équipage. Maintenant, il y a un nouveau système. C'est plus clair et plus facile à upgrader. C'est vrai qu'on s'y perdait aussi. Ils ont ajusté. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. L'ajuster la position des flagship geoslots. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que je ne vois pas du tout ce que c'est ça. J'ai regardé. Je n'ai pas vu de changement par rapport à ça. Ils ont aussi déployé fleets cannes. Les flottes peuvent maintenant rejoindre. C'est ce que j'en traduis. Peuvent rejoindre les rallies. Quand on attaque, vous allez le voir sur la vidéo. Je vais vous montrer ce que ça joint cette modification. Ils ont aussi, on va sur la deuxième partie, augmenté l'upgrade limite d'équipage de 10 à 15. Parce que les joueurs commencent à monter sur les anciens serveurs pour le hand game. Ils ont fixé pas mal de problèmes au niveau des incendies. Quand on essayait, nous on a eu encore ce bug-là d'éteindre. Il y avait des problèmes. Ils ont augmenté le nombre de chapitres, de chapitres d'émissions. Les récompenses des missions ont été ajustées également. Ils ont fixé des problèmes de mails non lus, de fond sonore au niveau de la musique, de layout sitting. Et donc, il y a eu pas mal de modifications qui sont non documentées. Notamment, le fait de pouvoir choisir et changer son avatar en haut à gauche. C'était non documenté et pourtant, on l'a vu apparaître. Alors, la seule petite pinguerie, je dirais, de cette modification de pouvoir changer l'avatar. Là, je pense que c'est quelque chose qu'ils vont modifier par la suite. Parce qu'il y a eu quelques mécontentements, y compris dans mon alliance là-dessus. Regardez, si je veux changer mon avatar, je veux mettre ce visage-là. Ah ben, il me demande rien. Alors, quand vous allez vouloir mettre une image spécifique et dédiée, il va vous demander 200 de Corium. Regardez, je vais rechanger, je vais perdre mes 200 de Corium, mais je veux récupérer mon avatar. Donc, il n'y a pas de soucis. Si je veux valider, il y a bien écrit en bas à gauche, c'est 200 de Corium. Donc, c'est là que c'est un peu cheap. Il devrait faire sauter ce nombre de points et limiter, par exemple, à une fois par 15 jours. Ce serait beaucoup plus simple, vous voyez, il me le dit. Donc, je change. L'avatar était soumis pour approbation, bla bla bla. Et donc, j'aurai mon avatar plus tard. Ah ben non, c'est instantané. Il me l'a remis instantanément. Bref, voilà pour cette mise à jour. L'ajout du commandant dont je vous parlais. Avant, on ne pouvait pas ajouter de commandant à sa flotte. Regardez à présent, sur mon navire, déployé niveau 11. J'ai un commandant. J'ai mis Lara. C'est Lara ou Laura ? Laura. Laura. J'ai mis Laura dessus. Je pourrais en mettre d'autres. Je vais en mettre d'autres. J'ai pas mal aussi avancé au niveau de ma flotte. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai de mes nouveaux vaisseaux, des flottes, etc. Pour le moment, j'ai les rushs du PVP que je vous ai fait. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses. Déjà, la première partie, le combat stellaire, comment prendre une base ? Puisque notre taille d'alliance s'est étendue, on a pris plusieurs spatioports. Regardez, pour attaquer un spatioport, c'est assez simple. Vous le définissez le créneau avec votre alliance et vous attaquez le spatioport. Ce qui est intéressant, c'est que même si vous arrivez tardivement et que vous avez raté le rallye, Si vous envoyez une troupe, vous voyez, regardez, l'anonyme, il envoie une troupe qui attaque le spatioport et automatiquement, il est rajouté à la somme du rallye déjà en cours. Il n'y a pas besoin de joindre le rallye dès le départ. Si vous attaquez en cours, vous vous êtes rajouté automatiquement. Ça semble rien, mais je trouve que cette feature, elle est très très sympa et très utile. Ça devrait être comme ça dans quasi tous les jeux. Quand il y a un rallye, s'il n'est pas full, vous envoyez une troupe, ça ne s'arme pas. Ça joint le rallye. Ça change la stratégie quand il y a des unités spécifiques. Là, ce n'est pas le cas. Mais quand il y a des unités spécifiques, ça change la stratégie. Mais quand il n'y en a pas, c'est vraiment très efficace. Là, vous le voyez, on vient de la prendre assez facilement. Il demande si je veux transférer un bâtiment ou en construire un nouveau. Évidemment, je veux en construire un nouveau. Donc, je clique sur construire un bâtiment. Et donc, du coup, il faut que les troupes qui sont parties... Là, ça vient un petit peu de temps. Que les troupes qui sont parties reviennent. Donc, on renvoie les troupes puisqu'il faut remplir le bâtiment. Il faut le rejoindre pour aider à construire et construire plus vite. En même temps, on prend des points d'alliance qui nous permettent d'acheter des items dans le store d'alliance. Vraiment un système classique. Et le bâtiment passe en construction. Et on va avoir un bonus qui est lié au bâtiment. Si le bâtiment apporte des bonus ou pas. Justement, il est question de bâtiment qui apporte des bonus. Et c'est un bâtiment qui nous apporte des bonus qui a été attaqué. Donc, je vais vous montrer cette attaque tout de suite. Et surtout, la riposte et ce qu'on a fait. Donc, regardez. On s'est fait attaquer ce spatioport, cet avant-poste. Vous le voyez. La vie était bien descendue puisqu'il était full. Il était à nous. On avait commencé à s'étendre au sud. C'était notre deuxième base. On avait pris en deuxième base un bâtiment qui nous apportait un bonus. Un bonus de 20% en attaque. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Et une alliance adverse s'est dit. Bah, tiens. Ce bâtiment, il est bien sympa. Et donc, on va aller le prendre. Donc, ce bâtiment là, nous immédiatement, on s'est tous téléportés autour. Comme vous le voyez, on était au niveau de Eddas à gauche. Et on est parti sur Harris. On s'est téléportés autour pour le défendre. Et vous voyez, il y a un petit icône danger qui est indiqué. Qui est un triangle à l'envers rouge. Ça veut dire qu'on a eu des attaquants en cours. Ce bâtiment attaque de vaisseau amiral 20% et il est en réparation. Comme je vous l'ai dit. Et l'alliance qui nous a attaqués. Donc, je vais vous le montrer. Ils sont allés au maximum de l'AUVSTP. Ils sont venus à 6, si je ne dis pas de bêtises. Et vous voyez, on retrouve ce triangle à l'envers. Ils sont 5 même là. Ils sont 5. Il y en a un qui est parti. Donc, ces 5 attaquants. Les LWI. C'est une alliance indonésienne. En fait, il s'avère qu'ils sont un peu bloqués dans leur zone. Donc, ils se sont dit. On va attaquer une petite alliance. Ils étaient à 18 millions de puissance à ce moment-là. Quand nous, on n'était qu'à 14 millions. Ils étaient à 14 millions. On n'était qu'à 9 millions. Je crois que c'est ça. Ils étaient à 14 millions. On n'était qu'à 9 millions. Ils se sont dit. On va aller prendre ce bâtiment à cette petite alliance. Il est sympa. Ils ne vont rien dire. Et on va leur rouler dessus. Manque de peau. Grunt était là. Et d'autres officiers, bien évidemment, étaient là. Pat Bolo était là. Koala était là. Warmini a été arrivé par la suite. Vraiment, nos nîmes aussi. Donc, grosse réactivité de l'alliance qui s'est déployée tout de suite autour. Il y a eu des avertissements sur Discord. Donc, on est tout de suite venus. On a éteint en boucle le bâtiment pour le reconstruire et ne pas le perdre parce que le but n'était pas le perdre. Et surtout, par la suite, on a riposté comme vous allez le voir. Une fois qu'on a établi et qu'on a récupéré ce bâtiment, on s'est TP à côté d'eux tout simplement. Et on a commencé à aller rallye en boucle. Et c'est assez énorme de rallye. Regardez. Là, à ce stade, on en avait déjà shooté deux. J'étais à 4 millions de Titan et 4 millions de Deuterium. Donc, vous voyez, j'avais déjà refait pas mal de stocks. Et il s'avère que les joueurs avaient, pour une raison qu'on ignore, ils avaient tous 3, 4, 5, 6, 7 millions pour capitaine Sparda et LWI. Deux, chacun de Titan et de Deuterium en stock, les mecs avaient dû ouvrir leur coffre en fait. Et au lieu de garder leur stock, ils avaient dû les ouvrir. Et ils se sont dit, on va aller les raser avec notre stock et on va être détente. Et bien non. En plus, au moment où nous, on a réussi à faire notre offensive, il s'avère que c'était la nuit en Indonésie. Du coup, on était détente pour les attaquer. Ils avaient juste leur leader, leur leader, leur plus gros joueur. C'est le même joueur qui était là. Et lui, il a eu la présence d'esprit de ce shieldé. Et après, il s'est retépé. Il a essayé de défendre ses guildmates. Mais ça va arrêter tout seul. On les a carrément dépouillés. On les a vidés. Vous allez voir, à la vitesse à laquelle mes ressources montent, on les a attaqués en boucle. En fait, c'est sûr, on est plus faible qu'eux. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit aussi actifs. En plus, à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, on était moitié moins de membres. On n'était qu'à 25 membres. Entre ce moment et aujourd'hui, on a très nettement monté en puissance. Eux aussi, ils sont toujours supérieurs à nous. Mais on s'est dit pourquoi on les a attaqués. En fait, on s'est dit que si juste on réparait notre spatioport et qu'on ne répondait pas par une offensive, ils allaient tenter de revenir et de réattaquer. Donc, du coup, on s'est dit qu'il faut forcément les punir pour être un petit peu tranquille. Vous voyez, Zewel, c'était leur leader qui s'était payé un peu plus bas à l'écart des autres par la suite, alors qu'au départ, il était en grappe avec eux. Donc, on s'est dit qu'ils allaient le tenter de revenir. Et puis, quand on a envoyé un scout, qu'on les a scoutés et qu'on a vu combien de ressources ils avaient, ça nous a convaincu de les raser. On s'est dit qu'on va se remplir. Vous voyez, Grunt le disait en bas à gauche dans le chat. Captain Sparda avait même 8 millions x 2, donc 8 millions de Detherium et 8 millions de Titan. Donc, c'était énorme. Sachant que vous allez le voir quand l'extrait vidéo va être fini. Aujourd'hui, j'ai bien redescendu jusqu'à 2 millions 4, mais parce que j'ai ouvert quelques coffres, j'ai vraiment claqué l'intégralité de tout ce qu'on a niché, de tout ce qu'on a volé en ressources. Donc, les ressources, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut en boucle et continuellement aller en farmer. Sinon, il va falloir attaquer d'autres joueurs. Alors, soit vous attaquez des joueurs qui n'ont pas d'alliance, des petits joueurs isolés. Soit vous tentez des combats d'alliance, mais c'est risqué. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre et le problème que tous les joueurs vont rencontrer. Aux alentours du chapitre 50, je vous montrerai dans une autre vidéo, il y a différents chapitres aussi qui vous permettent d'avancer et de savoir où vous en êtes de votre progression. Mais à partir du chapitre 50, j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes avec les ressources. J'ai été bien content en fait qu'on ait été attaqué et qu'on ait pu répondre comme ça. Vous le voyez, j'avais que 672 000 de puissance. Alors qu'aujourd'hui, au moment où je record, j'ai 1 634 000. C'était pourtant que vendredi. C'était il y a à peine 3 jours au moment où je fais ce record. Donc, en tout cas, une phase très sympa, vraiment appréciée par beaucoup de joueurs. Dès le départ, d'avoir cette phase de PVP, cette phase d'attaque inter-alliance. Ça a été vraiment, au final, une très bonne chose qui nous attaque. Ça a permis de souder les équipes tout de suite et surtout d'avoir pas mal d'activités et de commencer à comprendre bien les mécanismes de fonctionnement du jeu. Car même si c'est un jeu qui commence à avoir quelques mois à présent, même s'il reste très récent, ce serveur est tout neuf et la plupart des joueurs comme moi, même si on a un tout petit peu d'expérience puisqu'on a un mois de jeu derrière nous, sur ce nouveau serveur, pas mal de joueurs sont nouveaux. Et donc, ça fait toujours plaisir de pouvoir découvrir ce mécanisme et puis de se blinder, bien évidemment, un max de ressources. Voilà, c'est tout pour cette partie PVP, les amis. Regardez, on revient. Donc, comme je vous dis là, vous le voyez, j'ai 1.634.000 de puissance à présent. J'ai bien monté durant le week-end. Ça va assez vite au départ et puis après, ça ralentit. Et au niveau des ressources, j'ai 2.4 millions de chaque, mais j'étais retombé. J'étais retombé carrément même à 0. Je dis 68, mais non à 0. Donc, clairement, les ressources, c'est vraiment un gros problème. On en parlera dans une autre vidéo. Des chapitres aussi, des vaisseaux aussi, de l'affectation de commandants et de la puissance. Encore plein de sujets à aborder sur ce jeu. Personnellement, je le kiffe. Je le trouve vraiment bien. C'est un excellent jeu. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'alliance est full, comme vous le voyez, mais on peut créer un syndicat. On y reviendra aussi dans notre vidéo. Donc, si on est assez nombreux, on créera une deuxième alliance et on fera un syndicat avec notre première alliance. Ça devrait le faire et ça devrait être bien sympa. En tout cas, si vous êtes suffisamment à venir, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à utiliser le lien pour télécharger le jeu en vidéo. Et dans la description de cette vidéo, comme dans toutes les vidéos, n'hésitez pas à venir sur le Discord aussi pour échanger avec nous. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. et je vous dis à plus sur Infinite Galaxies. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz